Nous avons démarré. Si vous avez suivi la revue de marché, la revue hebdomadaire d'hier, d'accord? Hier, on avait établi des plans sur les paix majeures et également sur les parités. Je vais commencer avec l'euro-USD. Euro-USD. Vous pouvez couper votre son, monsieur Lagnard. Ouais. Ok. Donc, voilà. Euro-USD, ici, la paix est toujours en forte consolidation, d'accord? Je vais enlever le truc assez rapidement. On avait une tendance baissière, on a eu la cassure, on a eu le pull-back et puis on a une accélération haussière. Et ça s'est fait sous forme de tendance haussière, d'accord? Ce support haussier principal-là. Donc, ici, vous voyez, le support passe par les creux, ce creux et ce creux-là. La première droite de tendance, d'accord? C'est ça qui passe par les deux creux-là, ici et ici. Mais à partir d'ici, la paix a commencé par former d'autres creux qui ne se posaient pas dessus. Le support haussier principal ici. Ce qui a fait qu'on a tracé une deuxième droite de tendance qui passe par ce support, c'est creux-là. Donc, ce qui fait qu'on a une tendance haussière au sein d'une tendance haussière. Je viens, bon, actuellement, je crois que c'était même le vendredi, on a eu la cassure de ce niveau, d'accord? Les 1.17.46 qui est un niveau important. Ce matin, la paix a intégré la zone des 1.17.46, 1.17.21. Est-ce qu'il faudrait prendre un achat, une position à l'achat? Bon, on peut le dire parce que, bon, vous avez cette zone-là, vous voyez, c'est une rédiscence majeure. Donc, et la paix et le prix actuellement dans cette zone-là. Donc, on peut acheter là, d'accord, pour aller chercher le plus gros de la semaine et les 1.18.45. Comme on peut attendre, comme on peut attendre, moi, je vais quand même attendre. Je vais voir. Là, je suis en H4, je monte le zoom. Si vous n'avez pas le son, mais si vous n'avez pas l'image, écrivez dans la fenêtre de conversation, s'il vous plaît. Je vais attendre 10 jours et voici, ça va nous laisser une bêche comme ça, en temps de nous laisser actuellement. D'accord, si ça clôture au dessus de la 1.17.46, nous allons rentrer à l'achat pour aller chercher le sommet ici. Il est 1.18.00. D'accord, donc si clôture au dessus de la 1.17.46, en H4, nous irons chercher la 1.18.00. Maintenant, si clôture en dessous, d'accord, nous allons attendre ce support-là, ce support aussi que nous avons tracé. Et nous irons le chercher en H1. Vous voyez, c'est un support, ça. Je crois que j'ai amené la tracé. Voilà. Donc, nous irons le chercher en H1.00. C'est un support. Mais si clôture, alors c'est ce support-là que nous avons. Toutefois, et de toute façon, tant que nous sommes au dessus, nous restons haussiers. Nous restons haussiers. Tant que nous serons au dessus de ce support principal. Support haussier principal. D'accord ? Donc, la période haussière, là, nous sommes en train d'avoir une correction. Depuis ce niveau-là, nous sommes en train d'avoir une correction. Et si vous regardez bien, nous avons une divergence baissière sur le RSI. Ce qui a fait que la paix a chuté le ventredi passé. Voilà. On a une petite divergence baissière ici. Donc, à partir de là, comme je l'ai dit, si clôture au-dessus, des 1.1746 en H4, je vais acheter. Ou si je revends sur ce support haussier principal, là, je vais entrer à l'achat. Mais si casse-t-il. En tout cas, je ne vais pas vendre. Je ne vais pas vendre le RSI. Donc, nous sommes au-dessus, si je ne vais pas vendre. Avant de vendre, il faudrait qu'on casse ce support haussier. Si nous sommes au moins les 1.1647. D'accord ? Avant qu'on entre à la vente. Les 1.1647. Je continue avec AUDUSD. Actuellement, nous sommes à la vente sur AUDUSD. Nous l'avons envoyé dans le groupe CBT via EpiSignal. Nous sommes entrés à 1.032.67. 1.032. Nous avons joué sur la réhaissance baissière ici. Voilà. Ce canal descendant. Nous avons joué ici sur la réhaissance baissière. Donc, tant qu'on est en dessous, nous, elles seront baissées. Le stomp est placé au-dessus de cette zone-là. Je vous montre un peu le zone pour vous. Je serai placé au-dessus de la zone des 0.113.15. Voilà. D'accord ? Donc, tant que nous sommes en dessous et également nous sommes en dessous de cette réhaissance baissière, nous, elles seront vendeurs. Maintenant, celui qui n'est pas encore entré à la vente peut attendre un retour des prix dans la zone pour entrer à la vente pour carrément attendre la casse de ce support aussi-là. Donc, ce qui va concéder avec la casse de cette zone que j'ai tracé ici. 0.7227, 0.7235. Donc, c'est qu'à celui de cette zone-là, là, il peut rentrer à la vente. Pour lui, il y a temps qu'on rebond dans la zone de réhaissance ici pour entrer à la vente. Pour l'achat, pour l'achat, il faudrait qu'on ait une clôture dessus des 0.7315. D'accord ? Il faudrait qu'on ait le code de la vente de ces 0.7315 pour aller chercher les 0.7364 puis les 0.1443 sur l'euro et AUDUSD du moins. Donc, le plan est simple. Sur AUDUSD, le plan est simple. Donc, je continue. Euro-CHF, voilà. Euro-CHF, depuis la semaine passée, le prix évolue. La paie évolue toujours au sein de ce biseau descendant. D'accord ? Nous avons la réhiscence baissière ici. Chaque fois, ça va toucher la réhiscence baissière qui repousse le prix à la baisse. Donc, qu'est-ce que nous allons chercher à faire ? Actuellement, nous sommes toujours en dessous de la réhiscence baissière pour entrer à l'achat. Il faudrait qu'on ait une casse-sûle. Je vais ajuster un peu la droite sur là. Il faudrait qu'on ait une casse-sûle de cette réhiscence baissière-là pour d'abord aller chercher la zone. Il y avait un 13.42, un 13.60. D'accord ? Vous avez vu, ça coïncide avec le bout de la mèche ici qui représente un support. Donc, ce support, maintenant, va jouer le rôle de résistance ici. Donc, après casse-sûle de la réhiscence baissière ici, nous allons ajuster pour aller chercher la zone. Et ces casse-sûles de la zone-là, nous allons assister car au moins, à un retournement de tendance à la hausse. Pour aller chercher, il est 1.14.52. Donc, nous allons surveiller ce plan. Maintenant, n'oubliez pas, on est toujours en tendance baissière. Donc, pour entrer à la vente, on peut jouer sur le rebond comme on l'a fait ici. D'accord ? Ici. Donc, si ça touche la résistance baissière et ça laisse un chandelier de retournement baissière, on peut entrer à la vente. Pour d'abord aller chercher les 1.12.34. C'est-à-dire ce support-là. D'accord ? Puis, si casse-sûle de 1.12.34, casse-sûle et clôture, bien sûr. Nous irons chercher les 1.11.83. 1.11.83. La conçue, USD et Euro-CHF. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas, et vous pouvez déjà commencer par poser ces questions-là. Envoyez les pènes où vous aimeriez avoir les analyses dans la fenêtre de conversation. Alors, on continue avec NZDKD. NZDKD ici, là, c'est un setup qui est une valide. Bon, je crois que je vais même l'envoyer dans le groupe, c'est avec les VIP signal tout à l'heure. Là, on a la casse-sûle et puis on a le pullback qui se fait en consommation. Donc, on peut rentrer à l'achat. D'accord ? Sur NZDKD, on a la casse-sûle de ce biseau descendant-là déjà. Nous pouvons rentrer à l'achat, mais le stop, il faudrait que ce soit un stop serré. Techniquement, si on devait mettre le stop en H4 ici, c'est sous ce creux-là. Mais c'est un peu trop. D'accord ? C'est un peu trop si on devait mettre le stop ici. C'est 100 pips, donc c'est trop. Donc, nous irons en H1 pour voir si on peut trouver un creux-là. Donc, ce sera de l'intraday. Voilà. Donc, si nous entrons ici sur NZDKD, le stop sera placé à 29 pips. Donc, à 0.85.97 ou 0.85.96, voilà, 30 pips. D'accord ? 30 pips, c'est beaucoup. Et ce n'est pas beaucoup pour aller chercher 91 pips. Pour aller chercher 91 pips. D'accord ? Donc, nous pouvons rentrer à l'achat sur NZDKD. Maintenant, pas prudence parce que vous avez vu, c'est une zone de consolidation. On attend la cassure de ce petit niveau que ça a formé ici avant d'entrer. D'accord ? Les 0.86.44 avant d'entrer. Voilà. Donc, je suis haussier. D'accord ? Je suis haussier sur NZDKD. De toute façon, nous avons cassé la résistance baissée ici. Maintenant, pour rentrer à l'achat, vous pouvez rentrer maintenant. Comme par prudence, vous attendez carrément que ça casse le tour, que ça a formé. Le vendredi passé, les 0.86.44 avant d'entrer à l'achat, vous pouvez aller chercher les 0.47.20. Je crois que c'est tout ce qu'on peut dire sur l'euro et NZDKD. J'irai donc sur l'euro AUD. L'euro AUD, nous avons une position vendeuse sur l'euro AUD. D'accord ? On a eu la formation de ce double top, la cassure et puis les prix ont réintégré la figure. Et là, nous sommes en train d'avoir une tendance baissière. D'accord ? Premier point de contact, deuxième point de contact probablement. Donc, nous sommes rentrés à la vente. D'accord ? Dans la zone ici, le soft est placé au-dessus. Au-dessus de ce niveau-là. Voilà. Donc, il n'est plus pas possible. En tout cas, vous pouvez rentrer à la vente et en dessous de cette résistance baissière. Vous êtes sous la résistance baissière pour rentrer à la vente. Ou, nous pouvons tracer ce support aussi là. Là, ça, on peut mettre, pour ceux qui ne sont pas agressifs, sur le marché d'entrée, sur la cassure. Donc, ce sera une continuation logique de la baisse. Voilà. Donc, là, vous attendez carrément que ça casse. D'accord ? Vous voyez ? Impulsion, correction, impulsion, correction. Donc, la cassure ici va vraiment nous donner une forte impulsion. Donc, vous pouvez rentrer en même temps quand vous pouvez attendre. Ce qui serait vraiment confirmé, c'est d'attendre que ça casse. Le support aussi que vous avez tracé ici. Ce qui va coincé avec la cassure de la zone des 1.61-22. 1.61-22, 1.61-24. Donc, la cassure de cette zone-là. On permettra d'entrer à la vente. D'accord ? Et d'aller chercher les 1.60-50. Donc, c'est beaucoup. Je veux voir. Donc, c'est 114 pips. D'accord ? 114 pips. Pour un stop à 57 pips. Donc, vous pouvez surveiller le plan. D'accord ? Vous pouvez suivre le plan. C'est un plan galant que je vais vraiment suivre. Beaucoup de la journée. Si ça casse pas le temps, je vais rentrer à la vente. Pour le moment, je suis certainement plutôt un billet baissé. D'accord ? Sur Euro AV. Donc, la cassure pas l'euro. Je ne veux pas beaucoup privilégier cela. Je ne veux pas privilégier cela. Donc, je vais attendre la cassure pas l'euro pour rentrer à la vente. Mais techniquement, s'il y a cassure pas l'euro, donc, nous devons entrer à l'achat. D'accord ? Cassure pas l'euro et de la récense ici. Voilà. Pour rentrer à l'achat. Mais là, ce sera de mettre à des H1 WebCounts pour aller chercher les 1.62-21. Est-ce que ça suit pour tout le monde ? Ok. Donc, je continue. Le AUDNZD, on a trop parlé du AUDNZD. Il va faire toujours au-dessus de son support haussier. D'accord ? Donc, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin d'avoir 1000 et 1 éducateurs sur votre trafic pour travailler. Déjà, avec les figures chartistes, ou avec les trois détendances, vous pouvez dire massimiler assister sur le marché. D'accord ? Parce que c'est ça, là, en fait, le price action. C'est d'ailleurs ça que vous pouvez voir ce qui est vraiment déjà passé sur le marché. D'accord ? Donc là, on a déjà joué plusieurs fois sur ce support haussier. On a acheté il y a trois semaines ici. On a acheté il y a deux semaines. D'accord ? On l'a raté ici. On l'a raté ici. Il y avait une info aussi. Je crois que c'était le jeudi à 2h30 du matin. On l'a raté. Mais nous sommes encore entrés le ventredi ou le jeudi passé également. Je pense que le ventredi passé, voilà. Sur AFDNZD. D'accord ? Le stop n'est pas… Je pense qu'il arrive. Voilà. Je crois qu'on avait mis le stop. Voilà. Sous cette mèche-là. Sous cette mèche. Je crois que c'était un stop à 30. Je pense que pour aller chercher, il est 1.0914. Maintenant, pour la baisse, si clôture H4 en dessous de la résistance du support haussier que nous avons ici, nous allons entrer à l'avance. Maintenant, est-ce que pour entrer à l'avance, pour aller chercher ce petit niveau où carrément on attend la clôture en dessous de la zone d'interdit de 1.0840. D'accord ? Parce que ça peut revenir dans la zone ici. Vous avez vu. Support, 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 support et support. Donc, c'est une zone vraiment majeure, une zone de support majeur. D'accord ? Donc, nous n'allons pas vendre en même temps. Nous allons attendre carrément que ça clôture sous la zone là. Et là, nous savons que c'est un retournement de tendance à la baisse que nous avons. Donc, tant que nous sommes au-dessus de ce support haussier, nous sommes acheteurs sur AED et NDD. Je continue avec USDGP NGREC. USDGP NGREC est toujours en consolidation et évolue toujours au sein de... Ce canal ascendant, carrément, aussi, nous sommes au-dessus de son support haussier. D'accord ? Donc, canal ascendant, on attend carrément la clôture par le bas pour entrer à avance. sur USDGP NGREC. On a cette résistance majeure. Je crois que c'est le plus haut de l'année, je pense. Voilà, c'est le plus haut de l'année, d'accord ? Cette résistance-là, c'est le plus haut de cette année. Voilà, la zone ici plutôt. Donc, c'est le plus haut de l'année. Donc, USDGP NGREC, cette année. D'accord, j'ai l'air de USD. Donc, on peut attendre, d'accord ? Si on veut jouer sur le rebond, là, tant que ça, je vais me toucher le support haussier pour entrer à l'achat. Et quand c'est USDGP NGREC dans cette zone-là, c'est-à-dire nous allons rentrer à l'avance. Si ça venait, éventuellement, au niveau des centres très esprits sur les 36, là, nous savons que c'est le sommet le plus haut que ça fait pour le cours de l'année. Nous allons rentrer à l'avance pour espérer avoir une baisse sur USDGP NGREC. Donc, monsieur Akouba a demandé GBPUSD. Bon, moi, particulièrement, les GBPUSD, c'est-à-dire que la discussion entre le Royaume et l'Union européenne à propos du Brexit fait que, GBP peut décaler à tout moment, les pairs GBP décalent à tout moment. Et quand ça décale, ce n'est pas 58, 58, non, c'est près de 200 pips. Je m'entendais, par exemple, quand Theresa May, la première ministre britannique, a fait son discours concernant la négociation, d'accord, disant que les négociations sont en phase de passe, qui sont dans une même passe actuellement, GBPUSD, par exemple, a décalé de 212 pips en quelques minutes, 212 pips, donc c'est énorme. Donc, je ne vais pas trop privilégier les GBP cette semaine. Je ne vais pas trop privilégier les GBP. Toutefois, techniquement, là, qu'est-ce que nous avons ? On a eu la casse de support haussier ici. D'accord ? Et si je dois ajouter l'indicateur Hishimoku, voilà, le prix est venu se reposer sur le liage. C'est le Koumoku qui est en train de repousser actuellement le prix à la hausse. Et ceux qui traînent à la Kishimoku savent très bien que quand le prix est très loin, quand le prix est très loin de la Tekken, d'accord, de la Koumoku, c'est que nous sommes en suivance sur Hachat. Et là, nous sommes en suivance. Donc, quand vous avez des accélérations ou celle des accélérations baissées, évitez de rentrer sur le marché. Si le Kip, par exemple, a vu que ça a accéléré, a rentré à la vente ici, là, il se rentre de plus en plus en plus, parce que le prix a déjà vraiment décalé. Et nous sommes déjà en suivance. Donc, Hishimoku, c'est un indicateur complet qui vous permettra même de voir, c'est même beaucoup plus pertinent que les oscillateurs qui vous permettent de voir les surachats, les suivantes. D'accord ? Ici, nous sommes en suivance, d'un exemple, avec le prix en temps de repartir pour jouer la Tekken, c'est ici. Maintenant, si on doit vendre, je ne vais plus les aider, nous allons attendre que les deux se rejoignent pour jouer sur la vente. Mais si ça repasse au-dessus de ce support, alors là, c'est que c'est la rousse qui continue. D'accord ? Soit nous attendons le retour des prix ici pour vendre, soit nous attendons la casse-sue de Koumo, est-ce qu'ils pourront entrer à la vente ici. Donc, c'est un petit coup sur Hishimoku. N'oubliez pas que la prochaine vague de formation qui démarre le 10 octobre, vous avez les trois packs. Le troisième pack, vous avez l'indicateur Hishimoku dedans. Et je vais vous expliquer, nous avons toujours l'âge qu'on va utiliser cet indicateur-là. D'accord. Est-ce que vous voyez l'écran, maintenant ? Toujours pas. C'est bon, maintenant ? Oui, ça va. C'est bon. Je veux dire tantôt que j'ai mes PUSD, d'accord ? Nous avons eu la casse-sue, nous avons eu des déformations économiques sur la livre sterling la semaine passée, ce qui a fait que la paix a décalé à la baisse. D'accord ? Nous avons eu la casse-sue de ce support haussier. D'accord ? Et là, nous sommes en train d'avoir une correction. Pour Bambou aller chercher, ici, on a ajouté Hishimoku. Pour aller chercher la Tekken, ici. Et c'est le nuage, c'est le Kumo qui a repoussé les prix, ici. Donc, c'est pas parce qu'on ne parle pas d'Ishimoku que ce n'est pas mon indicateur. Hishimoku a été mon indicateur que j'ai utilisé pendant au moins deux ans. D'accord ? J'ai utilisé Hishimoku pendant deux ans, au moins. Et Hishimoku, je l'ajoute parfois pour voir certains niveaux, pour voir quand le marché est en surachat ou en suivance. Vous pouvez vous spécialiser en Hishimoku. Et c'est de ça que je ne parlais tout à l'heure que notre prochaine vague de formation, le pack 3 contient la formation en Hishimoku. Donc, vous avez la possibilité de suivre cette formation-là également, pour voir les différents niveaux qu'on peut utiliser sur Hishimoku. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le Kumo a repoussé le prix, nous irons probablement chercher la Tekken ici. Parce que tant que la Tekken a l'air du prix, nous sommes en suivance ou en surachat. Et dans ce cas, nous sommes en suivance. Donc, le prix ira chercher la Tekken, ou bien les deux vont se joindre quelque part ici, et vont nous permettre de rentrer à la vente. Mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas trop frouillant de Hishimoku cette semaine. Je ne vais pas trop traiter les EVP. Tant que le signat ne sera pas vraiment clair, je ne vais pas rentrer sur les EVP. Parce que il suffit juste que le ministre, la première ministre britannique, ou bien le président de la Commission européenne, fasse un discours pour que les EVP décalent. D'accord ? Donc, si on doit parler techniquement, nous irons chercher. Nous allons faire un pull-back ici pour rentrer à la vente. D'accord ? Ou si ça repasse au-dessus des 1,31, soit 1,13, c'est que c'est la rostrie continue. Vous n'avez toujours pas l'écran, c'est ça ? Ok. Donc, voilà. Est-ce que j'ai un peu près un code d'analyse ? Voilà, l'USDN, d'accord ? Le dollar, l'USDN ici, tendance baissière toujours. Donc, viso ascendant et viso descendant du nois. Viso descendant, mais toujours tendance baissière. D'accord ? Donc là, nous sommes toujours au sein de la tendance baissière. Et vous avez vu, après la cassure de cette tendance baissière, depuis 3 semaines, je pense bien, 3 ou 2 semaines, on a eu le pull-back, impulsion, correction, impulsion, correction. Et les niveaux ont été respectés. Vous avez vu ce niveau de ce support. Vous pouvez aller rebondir ici. Ça a finalement cassé. Elle est revenu sur ce support-là et a corrigé. Donc, si c'est cassé de ce support, nous irons chercher le prochain support qui se trouve à ce niveau-là. Voilà. Donc, ce qui fait que nous allons assister à l'accélération aussi de l'euro-USD, c'est cassé de ce niveau-là. Donc, n'oubliez pas qu'il y a une correlation négative à l'USDN ici et l'euro-USD. Et vous avez vu, l'accélération aussi et la correction que nous avons eu ici est due à la divergence aussi que nous avons sur le RSI ici. D'accord ? Et la divergence, comme je vous l'ai dit, ne notifie pas forcément un retournement, mais soit une correction ou un retournement. Et là, c'est une correction que nous avons. Pourtant que nous sommes sous la RSI, c'est que nous sommes toujours en phase de correction sur l'USDN ici. EuroCAD pour finir. EuroCAD. EuroCAD, tendance baissière. D'accord ? Donc, nous allons également suivre EuroCAD. Donc, ça formait 1,22 bisous descendant ici. Voilà. Donc, là, le prix en train de tester la résistance baissière. Est-ce que nous allons rentrer à la fonte ? Je vais attendre 10 heures. D'accord ? Moi, je vais attendre 10 heures. Pour voir. Pour voir comment les prix vont se clôturer. D'accord ? Mais si on a une clôture H4 au-dessus des 1,52, 18, je vais rentrer à l'achat pour aller chercher la résistance ici. Pour aller chercher les 1,52, 59. Et c'est un avion que je vais beaucoup plus privilégier. En tout cas, on va attendre pour voir si on va finalement placer la résistance baissière ou pas. Parce qu'on a déjà eu 3 rangs, 1, 2, 3. Donc, peut-être 4 rangs, on ne sait pas. Mais nous allons attendre pour voir. Alors, si vous n'avez pas d'autres parités, nous allons nous arrêter là. Pour ceux qui sont venus en retard, vous allez vous trouver la revue de marché sur notre chaîne YouTube, de l'analysité, que je vais mettre en outil d'ici une heure. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Monsieur Larry Owanga, Monsieur Laniya, Monsieur Mardouché, Monsieur Blade. Je ne sais pas si vous avez des questions. Monsieur Sany également. Pour moi, ça va. Je vous écoute. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons nous arrêter là. Pour ce matin, je vais vous donner Eurojipeng Greg. Je n'ai pas fait d'un acte sur Eurojipeng Greg. Je vais voir. Je vais finir avec Eurojipeng, rapide. Oui, Eurojipeng Greg nous a laissé au bon coup d'entrée ce matin. Je l'ai raté. Eurojipeng Greg, d'accord. On a eu la cassure de cette rédition spéciale. Je ne suis pas rentré dedans. D'accord, j'étais venu en retard. Et ce matin, j'attendais au bon moment ici. D'accord. On a eu la cassure. On a eu cette rédition spéciale. Maintenant, je suis en joueur de support. On s'était au bon coup d'entrée à l'achat. Vous voyez. Là, ça a revenu exactement sur les 131.91. Là, bon, moi, je ne vais pas rentrer parce qu'il y a trop parti. Je n'aurai pas un bon ratio. Et ça nous a même laissé un chandelier de retournement. Vous voyez. Je nous a laissé un marteau ici. Si c'était encore ici, j'allais prendre. Mais là, c'est un peu parti. Je n'aurai pas un bon ratio actuellement pour rentrer sur EURJPY. Je vais voir. C'est un peu trop. 60 pips. C'est trop. Pour aller chercher, 113. C'est vrai que c'est ratio de 1,4 pour 1,6. C'est qu'on était encore ici. Je vais rentrer. Mais là, je vais attendre. Peut-être que ça va encore revenir. Vous pouvez toutefois placer un bail limit sur les 131.91 ou carrément sur les 132. D'accord ? Un bail limit sur les 132.00 pour rentrer à l'achat sur EURJPY. Et toutefois, nous sommes en tendance haussière. D'accord ? Donc, nous sommes au-dessus de ce support aussi. Là, nous restons acheteurs. Je ne suis pas dedans. Donc, je vais attendre un rebond. Je vais attendre une correction ici pour rentrer à l'achat. Mais là, ça y a trop parti. Le ratio n'est pas intéressant. D'accord ? Dans cette semaine, je vais acheter celui des pairs où les ratios sont vraiment intéressants. C'est-à-dire, le stock ne doit pas dépasser 50 tips. Et là, ça ne doit pas dépasser 50 tips. Ce n'est pas grave. Vous avez cherché des opportunités. Donc, je crois que c'est tout ce que je l'ai préparé pour vous. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la...